Allo tout le monde, voici Champion MMCA, on se retrouve pour une nouvelle théorie Pokémon. Avant de commencer, cette série Théorie Pokémon est terminée. Pourquoi faire une théorie alors que c'est terminé ? Tout simplement parce que le nom de la série change. Ah, mais pourquoi alors dire que la théorie est terminée alors que c'est le nom qui change ? Tout simplement pour mettre un doute. Pfff, et un plus. Ah, ok. La série se nommera plus Théorie Pokémon, mais bien Poké-Théorie, en l'honneur d'un YouTuber. Un YouTuber nommé Flomar, dont j'ai déjà parlé de lui dans une de mes vidéos. Dans la vidéo où je réponds à vos questions, j'ai parlé de lui qui a été une source d'inspiration pour les théories Pokémon. Malheureusement, ce YouTuber ne fera plus de théorie. Du moins, il va faire une dernière vidéo. Alors, j'ai décidé de renommer la série en l'honneur de Flomar. Flomar, je te remercie pour l'inspiration et le goût pour les théories Pokémon. Alors, commençons. Aujourd'hui, ce sera une courte théorie. La théorie que je vais vous présenter n'est peut-être pas juste une théorie. Mais je dirais même plus. Une théorie officielle et même un fait. En faisant le montage vidéo de la théorie que Ash serait un maître Pokémon, j'ai trouvé une image de la région d'Alola et j'ai trouvé une autre image qui est à l'origine de cette théorie. Alola est une archipel constituée de quatre îles principales avec d'autres plus petites îles. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Mais justement, en cherchant une image de la région d'Alola, j'ai trouvé une image qui encercle une île. Cette île est plus ou moins cachée par les nuages. Ça par contre, c'est étrange. Au début, je me suis demandé ce que cela pourrait bien être. Est-ce que c'est dans le jeu ou encore pour avoir un Pokémon légendaire ? Alors, je suis là pour répondre à cette question. Premièrement, j'éliminerai l'hypothèse du Pokémon légendaire. Et pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y aurait un Pokémon légendaire qui se cacherait, l'île ne serait pas cachée par les nuages. Alors, ce n'est pas simple. Maintenant, est-ce qu'il est dans le jeu ? Moi, je vous dis que oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se cache alors ? Je me suis souvenu d'une chose. J'ai cherché et j'ai trouvé quelque chose. Quand on rouvre l'éventaire, il y a douze options. Et l'une d'entre elles se nomme « Pocket loisirs ». Je trouve que l'image ressemble étrangement à l'arbre qui se trouve sur l'île. Quand on y va, on est sur une île avec un arbre au milieu de l'île. L'île va semblant étrangement à l'île mystérieuse montrée. Alors, l'île mystérieuse est tout sauf mystérieuse. Il y a encore une question que je me pose, mais cette question va sûrement rester sans réponse. Pourquoi cacher cette île alors qu'il est dans le jeu ? Pour nous donner un mystère ? Un doute ? Pour un futur jeu ? Pourquoi alors ? Nous ne saurons peut-être jamais les réponses. Ce sera tout pour cette théorie qui reste encore un mystère non élucidé. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur cette théorie. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord, car tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle théorie Pokémon. Oups ! Je voulais plutôt dire une nouvelle Poké-théorie. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501